bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler arborescence de dossiers lorsqu'on fait des exports en jpeg et on va plutôt parler du fait que c'est pas utile et je vais essayer de vous expliquer pourquoi alors pourquoi cette vidéo j'ai eu un commentaire sur je sais plus si c'est un article un article ou une vidéo où je demandais donnez moi des idées pour deux prochains articles et la personne disait ça serait bien de revoir un peu l'arborescence des dossiers lorsqu'on fait des exportations et en moi même je me suis dit mais pourquoi donc vouloir exporter ces photos en jpeg à quoi et les mettre dans des dossiers surtout à quoi ça peut servir et ensuite le week-end après j'ai discuté avec un ami qui a tendance à faire ça et je me suis rendu compte que souvent les gens font ça pour de mauvaises raisons et je me suis dit que j'allais un peu vous expliquer tout ça la première chose on est avec la belle cassie aujourd'hui la première chose qu'il faut se demander c'est le jpeg c'est quoi d'accord mais le jpeg c'est un format qu'on utilise par rapport à un but précis si moi je fais par exemple un clic droit ici et je fais exporter voyez que j'ai par exemple un truc qui s'appelle ici nom de la copie pour facebook nom de la copie au hd nom de la copie instagram black parce que je mets des bandes noires nom de la copie instagram white très bien donc vous voyez déjà que moi j'ai quatre profils d'exportation ok pour des utilisations différentes si vous allez dans le menu exporter directement vous voyez que vous avez des options par exemple sur la qualité de compression vous avez des options sur le redimensionnement vous avez des nôtres des options pour la netteté écran papier mat papier brillant donc en fait vous ne pouvez pas exporter un jpeg d'une manière générique qui serait utile pour toutes les utilisations ça c'est la première réflexion qu'il faut avoir donc quand vous allez exporter votre jpeg ou tous vos jpeg vous allez faire un choix par rapport à une utilisation c'est déjà le premier élément donc le jpeg en lui même n'est pas un format entre guillemets générique on fait des choix surtout avec lightroom qu'on exporte alors vous pourriez mettre toute la qualité à 100 vous décliquer redimensionner très bien ensuite là au niveau nt vous faites quoi alors si vous cliquez pas votre image va être molle donc voyez il faut faire des choix déjà au niveau de l'exportation du format donc espérer faire un jpeg générique utile pour toutes les utilisations ça n'a pas marché essayer de mettre une photo haute résolution sur instagram à mon avis ça va gueuler ou alors ça va comprimer l'image mais c'est pas vous qui allez maîtriser la compression donc le résultat risque d'être mauvais bon donc déjà ce premier point ça c'est une réflexion juste sur le jpeg ensuite dans quel cas on exporterait toutes ces photos développées ou même toutes ces photos toutes ces photos en jpeg et qu'on les mettrait dans des dossiers surtout c'est c'est ça le sujet de la chose alors prenons premier cas la sauvegarde bon vous ce qui est important lorsque vous utilisez lightroom c'est vos originaux et le catalogue à partir du moment où vous sauvez les originaux et le catalogue vous avez tout sauvé n'allez pas faire autre chose concentrez vous là dessus tant que vous n'avez pas une sauvegarde efficace originaux catalogue ne passez pas à un autre sujet faites ça en premier et donc vous n'avez absolument pas besoin d'exporter vos jpeg développés dans une arborescence de dossiers que vous allez sauver après non ce n'est pas nécessaire vos originaux et le catalogue c'est tout ce qu'il faut pour avoir une sauvegarde à partir de là vous pourrez régénérer exactement ce que vous voulez ensuite vous allez avoir le cas je veux trimballer les photos avec moi bien vous voulez trimballer les photos avec vous mais aujourd'hui rappelez vous vous avez lightroom classique que vous pouvez installer sur votre station que vous pouvez installer aussi sur votre portable vous avez lightroom desktop ou lightroom mobile ou même lightroom web ok vous avez des choses comme adobe portfolio donc avoir vos photos avec vous pour en faire quoi pour les développer non pour les développer il vous faut lightroom et vous faut l'original donc déjà c'est pas pour les développer pour les classer non plus pour les classer vous utilisez lightroom et vous utilisez le classement lightroom vous n'allez pas commencer à classer des photos exporter jpeg de lightroom à l'extérieur de lightroom de toute façon lightroom il retrouvera pas ses petits après donc ça c'est pas forcément un bon truc pour les montrer ok alors prenons l'idée vous avez vous revenez avec 1000 photos de vacances et vous les exportez en jpeg dans des dossiers pour les avoir avec vous pour les montrer mais je vous rappelle que il va falloir faire du tri vous pouvez pas montrer 1000 photos comme ça généralement les gens ils s'endorment moi quand je montre un voyage 50 photos grand maximum après les gens s'endorment donc vous irez beaucoup plus vite à faire cette sélection à l'intérieur de lightroom qu'à l'extérieur de lightroom dans lightroom vous allez pouvoir faire une collection vous allez pouvoir mettre les meilleures photos dedans vous allez pouvoir lancer un diaporama d'accord je sais pas je veux montrer ces photos là je lance un diaporama et vous allez pouvoir les montrer directement donc vous avez les outils à l'intérieur de lightroom qui sont beaucoup plus pratique pour montrer vos photos qu'en faisant un export jpeg sur des dossiers disque dur et en se demandant ensuite laquelle vous allez montrer donc c'est pareil pour avoir ces photos avec soi pas forcément puis en plus vous n'avez que les jpeg donc comme vous avez que les jpeg vous pouvez pas faire grand chose avec imaginons que vous vouliez emmener les photos avec vous pour les classer ou vous voulez les développer vous avez d'autres solutions qui sont beaucoup plus efficaces moi par exemple ici voyez j'ai un truc qui doit s'appeler par date je vais aller le retrouver voilà à plat par date ça doit être un peu plus bas par date voyez j'ai les photos du dernier mois les photos des derniers deux semaines les photos des derniers trois mois les photos des derniers quatre mois et ensuite si je veux emmener ça avec moi en voyage sur mon portable un clic droit exporter en tant que catalogue je vais même pas exporter les fichiers originaux j'en ai pas besoin à moins que je veuille faire un export pour une impression les aperçus dynamiques suffisent et je vais simplement créer un catalogue avec les aperçus dynamiques je vais mettre ça sur mon ordinateur portable et je pars avec les photos des derniers trois mois quatre mois six mois et je veux pouvoir même éventuellement les classer je vais pouvoir les développer et quand je reviens je pourrais ramener tout ça dans mon catalogue principal ensuite on peut dire ok mais c'est pour faire un site web oui mais vous avez toute une solution aujourd'hui dans dans l'abonnement pour faire un site web si vous prenez par exemple ici je vais prendre ce que j'appelle ma ma comment dirais-je ma collection déludé et j'ai ici toutes les photos que je présente sur mon site web dans ce que j'appelle le truc nulingerie bah si je vais sur mon site voilà elles sont là vous les voyez c'est exactement les mêmes je n'ai jamais exporté la moindre photo en jpeg c'est une collection cette collection est synchronisée avec le cloud d'adobe et ensuite j'envoie l'album vers adobe portfolio qui est inclus dans votre abonnement et je fais mon site pour montrer mes photos donc en fait cette exportation systématique des jpeg dans des dossiers rangés va falloir m'expliquer à quoi ça peut servir alors soyons bien clair il y a forcément des cas très particuliers ou pour certaines applications ça va être utile mais la plupart du temps les gens ne sont pas dans ces cas particuliers les gens sont dans une mauvaise utilisation de lightroom lightroom est beaucoup plus efficace pour travailler sur vos photos lightroom est beaucoup plus efficace pour classer vos photos lightroom est beaucoup plus efficace pour montrer vos photos que de faire un export systématique de toutes vos photos développées dans une arborescence sur le disque dur en fait pensez à l'utilisation de lightroom souvent les gens me disent ouais je fais des exports jpeg comme ça si j'ai pas lightroom mais pourquoi vous n'auriez pas lightroom c'est la question il faut vous poser pourquoi vous n'utilisez pas lightroom pourquoi vous avez vos photos jpeg sur une clé usb ou sur un disque dur externe et pourquoi vous n'avez pas des aperçus dynamiques avec lightroom sur l'ordinateur c'est ce genre de choses qu'il faut se demander et il faut se demander si ça vous a vraiment servi d'avoir vos jpeg exporté dans une arborescence de dossiers alors ça vous rassure sûrement mais est ce que vous ça vous a servi et lorsque ça vous a servi finalement est ce que vous n'auriez pas été plus efficace en utilisant les outils mis à votre disposition donc lightroom les aperçus dynamiques les albums sur le web les adobe portfolio moi par exemple je montre mes photos maintenant sur mon site web directement j'arrive chez quelqu'un on parle d'un truc j'ai récemment j'ai fait une photo d'un tel bah je lui prends sa tablette je vais sur mon site et je montre les photos à vous allez me dire oui mais alors il ya des fois on n'a pas internet ok pourquoi pas mais regarder un peu le nombre de fois où vous l'avez pas d'accord ça c'est pas maintenant je veux dire on l'a quand même dans beaucoup d'endroits regardez le nombre de fois où vous utilisiez les exports jpeg et vous n'aviez pas internet je suis pas sûr du tout donc tout ça pour vous dire que faites attention d'abord ça prend de la place sur disque pour rien d'accord et vous êtes nombreux à avoir des problèmes de disque ça fait bosser votre ordinateur pour pas grand chose non plus donc faites attention à ça essayez de vous remettre un peu en question et de vous dire ok comment faire pour ne pas exporter mes jpeg alors le pire c'est ceux qui exportent et qui réincorpore dans le catalogue là je vous ai fait un épisode récemment sur les doublons ces sources d'emmerdes à la fin vous allez vous retrouver avec l'original et le jpeg les deux l'un à côté de l'autre vous allez vous demander quel est le bon vous n'allez pas faire gaffe et vous allez effacer l'original donc ne réincorporez pas dans le catalogue vos exports jpeg dans certains cas très particulier ça peut être utile mais dans le cas général ce n'est absolument pas nécessaire un export jpeg vous pouvez le refaire quand vous voulez à partir de lightroom voilà j'espère que ça vous aura convaincu de l'inutilité de la chose comme je dis il ya forcément des cas particuliers il ya forcément des gens pour qui c'est vraiment utile mais si vous le faites d'une manière un peu mécanique demandez vous vraiment les fois où ça vous a servi et si ça aurait été pas mieux d'utiliser lightroom directement d'une autre manière puisque maintenant vous avez à votre disposition le lightroom classique le lightroom desktop le lightroom mobile le lightroom web vous avez adopt portfolio donc vous en avez des moyens de de faire des choses avec vos photos donc essayer de remettre un peu tout ça en perspective et de voir si vous exportez vos jpeg dans des arborescences de dossiers vous demandez est ce que c'est vraiment utile voilà j'espère que ça vous amènera à utiliser un peu plus lightroom et tout l'environnement lightroom parce que si vous êtes abonné je vous rappelle que vous payez pour ça donc tant qu'à faire et c'est de l'amortir le plus possible et d'utiliser ça le plus possible voilà on se retrouve pour le prochain épisode au revoir on